Premier principe de la thermodynamique pour un système fermé Nous avons vu que l'énergie d'un système, par exemple le système gaz compris dans un piston, est égale à la somme de son énergie interne plus de l'énergie cinétique macroscopique plus de l'énergie potentielle macroscopique. Bien, alors comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire varier cette énergie qui va passer d'une valeur E à l'instant T2 moins E à l'instant T1 ? Pour varier cette énergie, qu'est-ce qu'il va falloir apporter à ce système, à votre avis ? Oui, deux choses, merci Bertrand, deux choses, donc d'abord premièrement pourquoi pas de la chaleur, Si je chauffe, donc pas avec mon doigt parce que mon doigt ne chauffe pas, mais avec ceci on peut apporter de la chaleur Donc delta E, il va y avoir une variation d'énergie qui est due à quoi ? Eh bien, à ce qu'on appelle un transfert thermique À ce moment-là, eh bien si j'apporte de la chaleur, eh bien les molécules de gaz, elles vont s'agiter plus, elles vont gagner donc de l'énergie cinétique microscopique, donc de l'énergie interne. Ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, eh bien je peux faire varier l'énergie dans mon système en appliquant une force pour faire varier la vitesse, donc l'énergie cinétique macroscopique, ou l'altitude, donc l'énergie potentielle macroscopique. Donc on peut également apporter quoi ? Du travail, un travail mécanique. Évidemment que ce travail mécanique, ou ce transfert thermique, doivent être dans l'unité légale d'énergie et le joule, puisque la variation d'énergie sera bien en joule. À noter que ce delta E vaut quoi ? Eh bien delta E, ça va être égal à quoi ? Delta U, variation d'énergie interne du système, plus quoi ? Eh bien variation d'énergie cinétique macroscopique, plus variation d'énergie potentielle macroscopique, qui va être égal donc à Q plus doublement. Si la chaleur Q est apportée au système, ou si le travail est apporté, tout ce qui est apporté à un système, eh bien on doit avoir une valeur positive pour cette chaleur Q. Au contraire, si le système fournit de la chaleur Q à l'extérieur, alors cette chaleur Q aura pour valeur négative, parce que le système perd de la chaleur. Même chose pour le travail mécanique. Je ferme bien pour que ce soit un système fermé. Si j'apporte, si je presse, c'est-à-dire si je fournis du travail mécanique au système, ce travail mécanique, dans ce cas-là, par exemple si la force est assez comme ceci, force extérieure, eh bien le travail mécanique sera évidemment positif. Si au contraire, eh bien le système fournit du travail à l'extérieur, eh bien à ce moment-là, eh bien on pourra dire que le travail fourni par le système à l'extérieur sera évidemment compté négativement pour le système. Voilà le premier principe de la thermo pour un système fermé. On a vu le premier principe ici, entre deux instants T1 et T2, très différents. Maintenant, prenons le premier principe entre deux instants très proches, T et T plus DT. Variation infinitésimale de temps. Eh bien l'énergie E est toujours égale à l'énergie interne plus l'énergie cinétique macroscopique plus l'énergie potentielle macroscopique. La variation infinitésimale qu'on note, petit d'énergie, vaut quoi ? Eh bien E à l'instant T plus DT moins E à l'instant T. Que vaut cette variation d'énergie infinitésimale d'E, eh bien elle est égale à la variation d'énergie interne d'U plus variation d'énergie cinétique macroscopique plus variation d'énergie potentielle macroscopique. Ces variations peuvent être dues à quoi ? à un import d'une quantité élémentaire de travail ou de chaleur. Attention, cette quantité élémentaire de travail, on la note, delta, lettre grecque delta, W, et la quantité élémentaire de chaleur, de transfert thermique, on la note, delta, Q. W et Q ne sont pas des fonctions d'état, c'est-à-dire, ce sont juste des apports, des transferts de travaux élémentaires ou de chaleur, donc on ne note pas DW et DQ. Ce n'est pas une variation infinitésimale de travail ou de chaleur. Voilà pour ce premier principe qui est écrit entre deux instants très proches, T et T plus DT.